Bonjour, bonjour à tous. Dans un rare bilan, Kiev a annoncé son estimation du nombre de personnes portées disparues. L'Ukraine déplore la disparition d'au moins 37 000 personnes après deux ans de guerre. Ce titre dans le Suisse, le temps, des chiffres avancés par le commissaire ukrainien en droits humains. Selon un nouveau décompte, des chiffres qui pourraient être beaucoup plus élevés, selon lui, le travail de recensement étant toujours en cours. Depuis le déclenchement de la guerre, le 24 février 2022, les dizaines de milliers de personnes, civiles ou militaires, sont mortes. Mais il n'existe aucun bilan d'ensemble établi de sources fiables et les procédures pour identifier mort ou disparu peuvent prendre plusieurs mois. De son côté, Volodymyr Zelensky a promulgué une loi controversée sur la mobilisation des soldats dans Sudinfo. La loi pour mobiliser plus d'hommes face à l'invasion russe, un texte controversé car il ne prévoit pas de délai de démobilisation pour les soldats. Un texte qui a donc fait scandale à cause justement de la suppression à la dernière minute de cette clause qui prévoit la démobilisation des soldats. Qui ont servi 36 mois, un coup dur pour les militaires qui combattent sur le front depuis maintenant plus de deux ans.